On a l'eau, le courant, on a deux toilettes, on a trois douches, tout est conforme, c'est notre terrain, on est chez nous. Un petit paradis à l'ombre des pins, d'où cette famille s'attend à être expulsée d'un jour à l'autre. Jean-Christophe et Sandra avaient choisi il y a cinq ans de faire ici une pause, dans leur vie de gens du voyage, pour offrir une scolarité stable à leurs trois enfants. Propriétaires du terrain, ils réalisent quelques aménagements, installent un mobilhome, mais le terrain n'est pas constructible. Après cinq ans de procédure, ils sont sommés de quitter les lieux de gré, ou peut-être de force. Est-ce qu'ils vont venir ? Est-ce qu'ils ne vont vraiment pas venir ? Est-ce qu'il faut enlever certaines affaires ? S'ils viennent casser, est-ce qu'il faut protéger le maximum ? On ne sait pas. Là on est dans l'incertitude, donc l'incertitude forcément fait du fait qu'on est stressé. Tout ce que j'ai est là. Donc s'ils cassent, après je me retrouve à la rue déjà, et je me retrouve sans rien. C'est toute votre vie ? Là c'est toute ma vie, on n'a pas de maison, c'est notre mode de vie, donc on n'a que ça, on n'a rien d'autre. Pour le maire, la famille ne respecte tout simplement pas la loi. Pas question de laisser s'installer sur la commune une caravane, un chalet ou une construction sommaire sur une terre agricole. On n'a rien contre les gens du voyage, c'est pas les gens du voyage, nous. Nous c'est une infraction au code de l'urbanisme. Et qui que ce soit qui est en infraction, eh bien il doit être verbalisé. Un maire inflexible, mais qui se dit tout autant soucieux de la loi que de l'aspect humain du dossier. Dès que ces gens sont arrivés à Saint-André, nous leur avons dit qu'il était interdit de vivre avec des caravanes sur ce terrain. Des caravanes au début qui sont vite devenues des mobilons. Par contre, nous communes, nous étions prêts à les héberger. A ce moment-là, il y avait une villa HLM qui venait de se libérer. Une proposition de logement refusée, car accepter de vivre dans une maison, ce serait renoncer à un certain mode de vie pour Sandra. Désormais, les avocats du couple espèrent une relecture du dossier à la lumière d'un arrêt du Conseil d'Etat. Il permet aux gens du voyage de vivre sur un terrain leur appartenant, quel qu'il soit. Le comité des droits de l'homme des Nations Unies vient d'être saisi.